Tu effectues une copie de formule sous Google Sheets, mais tu dois modifier manuellement la cellule de référence. Tu aimerais pouvoir saisir plus rapidement tes données. Je vais t'expliquer la différence entre les références relatives et absolues dans les tableurs. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment écrire et optimiser tes formules. Hello, moi c'est Orlan. Pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos, pense à t'abonner et à activer la petite cloche. Entrons dès à présent dans le vif du sujet. Une cellule est désignée par sa référence. Par exemple, B3 est la référence de la cellule B3. Cette cellule a pour colonne B et pour ligne 3. Pour une cellule, nous avons 4 notations différentes de la référence. La référence relative s'écrira C3. La référence absolue, $C, $5. Un dollar devant notre colonne et un dollar devant notre ligne. La ligne absolue s'écrira C$7. Et la colonne absolue s'écrira $C9. Nous verrons dans la suite de cette vidéo l'utilité de chacune de ces notations. Prenons pour exemple ces deux nombres décimaux en colonne B. Nous souhaitons connaître leur arrondi. Nous écrivons donc notre formule en colonne C. Nous copions notre formule. Si nous nous rendons dans notre formule, nous voyons bien que la cellule des références est décalée. Et nous avons bien l'arrondi de B4. Nous avons maintenant une liste de rayons. Et nous souhaitons calculer le périmètre. Nous écrivons donc notre formule. Égale 2 fois pi fois notre rayon. Si nous copions notre formule telle qu'elle, alors nous obtiendrons une erreur. Il nous faut donc fixer la valeur C2, la valeur de pi. Pour cela, nous ajoutons un dollar devant le C et un dollar devant le 2. Nous validons. Nous voyons bien dans chacune de nos formules que la valeur C2 n'a pas varié et est bien présente dans nos formules. Pour aller plus vite, lors de la saisie de la formule, il suffit d'écrire « égale » notre formule de référence, par exemple D1, et de cliquer une fois sur F4. Alors nos deux signes dollars apparaissent. Dis-moi en commentaire si tu as déjà utilisé ce raccourci F4 pour fixer la référence de tes formules. Dans nos formules, il est possible de ne fixer qu'un seul axe. Nous placerons toujours le signe dollar devant la référence que nous souhaitons fixer. Nous souhaitons compléter une table de multiplication. Commençons par la colonne B. Nous écrivons notre formule égale notre ligne de référence multipliée par notre colonne de référence et nous validons. Si nous étirons cette formule, nous n'obtiendrons pas le résultat escompté. Nous allons donc fixer notre ligne. Pour cela, nous ajoutons un dollar devant le 1 de B1. Nous étirons notre formule. Nous avons bien la référence B1 pour chacun de nos calculs. Si tu souhaites aller plus vite lorsque tu saisis ta formule, il te suffit de cliquer deux fois sur F4 pour fixer ta ligne. Ici, j'ai cliqué deux fois sur F4. J'ai bien fixé la ligne 1. Nous souhaitons maintenant fixer la colonne dans notre formule. Nous retournons en cellule B2, puis nous ajoutons un dollar devant le A. Nous validons. Nous pouvons maintenant copier notre formule sur la ligne complète. Si nous copions cette ligne sur les autres lignes, nous pouvons voir que dans chacune de nos formules, la colonne A est fixée sur la première référence et la ligne 1 est fixe sur la seconde référence. Pour fixer ta colonne lorsque tu saisis ta formule, il te suffit de cliquer trois fois sur F4. Ici, nous avons B1. Je clique trois fois sur F4. Ma colonne est fixée. Tu as maintenant toutes les connaissances pour pouvoir fixer une cellule, une colonne, une ligne ou même une plage dans tes formules. Les références relatives et absolues n'ont plus de secret pour toi. Je t'invite à pratiquer et à tester par toi-même. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Et je te dis à très bientôt !